Qu'est-ce que tu as ? Voilà, reste où tu es et je me casse. Il est en garde, il commence à m'insulter depuis tout à l'heure, ce petit enfoiré. Et je sais, alors t'es pas en garde, sinon j'aurais déjà tapé avant, dans l'idée, mais voilà, pousse-moi, voilà. Qu'est-ce que tu as ? Voilà, reste où tu es et je me casse. Dans l'idée, c'est ça. C'est un exemple de situation, pardon. Donc voilà, il se met en garde, il m'envoie son direct, je le shoot. Essayez d'être à distance, voilà, de direct. Penchez-vous et dépliez votre pied. Ne faites pas un beau coup de pied martial, c'est-à-dire ça, vas-y. Vous allez vous faire pêcher la bouche. Dans l'idée, c'est le retrait du corps. On peut faire une esquive, si on a le temps. Mais regardez bien le mouvement des jambes, c'est pas ça, vas-y. Là, on se fait pêcher. Un bras, ça va plus vite qu'une jambe, ça va même plus vite que vous entièrement si vous n'êtes pas prêts. On va faire ça. Le corps. Et ensuite, on déroule la jambe qui est dessous. Ça, oui, c'est un peu plus probable que d'armer un coup de pied, on n'a pas le temps. C'est bon ? Dans l'idée, ça part. Je prends une esquive, je suis quand même prêt à faire ça. D'accord ? J'ai mes mains. Et je shoot. Donc, c'est anticipé. Vous vous déplacez un peu. Qu'est-ce qui vous arrive ? Voilà. Dès qu'il arme, un coup suspect, ça part. Donc, coup de pied génital. Vous verrez que même en mouvement, même au dojo, vous pouvez louper les cibes. Ça va ? On essaye ? C'est plus facile. Alors oui, bonne question. Obligation, même en chaussures et surtout en chaussettes, de relever les orteils. C'est comme les techniques du karaté, ce qu'on appelle le poché en japonais. Admettons que ce soit votre pied. Relevez vos orteils et vous frappez avec le... Surtout, tapez pas comme ça. Vous pouvez taper à plat, mais vous n'aurez pas une force... Vous ne serez pas assez puissant. Le dessous des orteils, c'est aussi puissant que votre pompe de main, quoi, dans l'idée. Ça va ? Allez-y. Ne tapez pas les orteils droits, hein. Yes. Allez-y, moulo. C'est parti. Faites la différence entre un coup de pied repoussant et remontant. Normalement, en Krav Maga, c'est repoussant. C'est-à-dire, c'est ça, un front kick ou un direct génital. Là, si c'est un retrait arrière, on n'a pas le temps d'armer le genou. Donc, c'est fini. Quand on n'arme pas le genou, ça veut dire que ce n'est pas un repoussant. Repoussant, il faut de la force pour déplier. En remontant par-dessous, en fouetté. C'est-à-dire, ça, c'est beaucoup de pied martial. Ça prend un énorme temps de faire ça. Et sous stress, je ne garantis pas que vous allez monter sans que votre jambe flanche. Ça dépend du niveau de stress, évidemment. Donc, l'idée, ça va être ça. Pas ça. Ça ne se voit pas, en plus. Encore une fois, c'est-à-dire. Ça ne se voit pas. Ça reste un coup de pied. C'est pas un petit... La jambe, c'est pas un truc de football, hein. Mais, voilà, c'est ça. On va en ralenti. C'est comme si vous aviez une serviette roulée. Vous remontez. Donc, ça fait très mal aussi, hein. Mais ça ne se voit pas. Ça va ? Ça ne se voit pas pour lui, mais ça ne se verra pas pour vous, si vous le faites. Comptez-vous. Lève-toi poussé par l'acier, hein. Sans te casser le genou. Et envoie. Voilà. Et monte ta garde. Ça, ça va de paire. Ça bouge. C'est comme un balancier, hein. On l'idée, hein. Je fais bien le balancier, hein. Elle se fout de ma gueule, Laetitia, parce que j'ai fait un mouvement de balancier. J'ai fait ça. Elle me dit, on dirait Michael Jackson dans Thriller. C'est ça, le truc, là. Bref, fais à son âme, on l'a dit. Alors, c'est un mouvement de balancier. Ça, c'est-à-dire. Vas-y. Il me pousse. Ça va être ça. Non, j'ai moins l'air comme ça. Il y a l'aller et le retour. C'est-à-dire, il me pousse. Premier balancier. Et deuxième. Dans l'idée où le premier. Et je me passe. Dans l'idée, c'est ça. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. à l'autre côté. Faites. 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 Faites.